Et maintenant, Breath of Death 7, The Beginning, avec Ghost King. C'est un jeu fait par un petit studio, notamment un studio qui a fait Cthulhu Save the World, bien drôle, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, c'est vraiment sympa, inspiré des vieux JRPG, les développeurs notamment au niveau du système de combat ont trouvé que les tours par tour c'était chiant, c'est leur mot. Et on fait un système de combo, à savoir que dans le jeu ça va assez vite, et on va mâcher, ça va très très vite, on mâche les boutons, et il est même recommandé d'utiliser un deuxième contrôleur, que ce soit un clavier ou une autre manette, pour mâcher encore plus vite. Il est même accepté et me recommandé de pouvoir me remapper en fait, genre le remapping de touches est possible, et du coup Ghost King disait que lui il jouait sur une manette de PS3. Il avait remappé, donc Croix et R1 je crois, ou un truc comme ça. Comme on mâche comme des barbares, on va jouer en easy, en fait ce qui nous permet de retrouver des MP à la fin de chaque combat, ce qui n'est pas disponible dans les autres modes de jeu. Donc ça ne rend pas le jeu plus facile en soi, mais ça rend le run du jeu plus facile. On dirait la typo d'Undertime. Absolument. On joue des méchants, donc on joue un squelette, un fantôme, un vampire, et... Mince. Je ne sais plus quel dernier. Le quatrième m'a échappé. Et un zombie, voilà. Alors du coup là, on va jeter vite fait une épée, je crois. Et on récupère le premier personnage, Sarah. Qui est un fantôme, voilà. Et donc notre but en tant que méchant, c'est de sauver le monde. Ne cherchez pas. Donc oui, c'est une parodie de JRPG et de RPG. Donc comme vous l'avez vu, le système de combat est très... Ça va très vite. Ah. Il garde ses notes, ça. En fait, il y a un certain niveau où il va falloir changer... Il va falloir changer certains trucs qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement dans les runs. En fait, quand on level up, on a des options à choisir. Et au niveau 23-24, il faut prendre l'option B pour certains personnages. Et pour Sarah, par exemple, il faut prendre l'option B au niveau 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, etc. Donc c'est assez précis dont tu prends ces notes pour ces cas-là. Il y a vraiment beaucoup menuing. Enfin, de toute façon, vous allez voir la vitesse à laquelle ça va. Il y a aussi beaucoup de temps mort pour le coup. Mais voilà, je crois... On va pouvoir papoter. Et au niveau de menuing, ça va vraiment ultra rapidement. Ah oui, c'est très vite. Du coup, c'est optimisé pour du mashing puissance 1000. Donc ne cherchez pas de grande storyline ou d'histoire au comolesque comme dans le jeu précédent, celui d'avant plutôt. On est là pour mâcher, pour bourrer, pour aller le plus vite possible. Et pour sauver le monde, voilà. Et du coup, le squad s'appelle Dem. Et Dem a une attaque qui s'appelle Death Blow, qui a priori, c'est son attaque la plus forte, quasiment. En tout cas, l'attaque va être utilisée pendant un petit bout de temps. Death Blow et Multi-Strike. Et après, plus tard, on aura encore une attaque qui permettra de one-shot de Bob. Donc oui, j'ai dit nos personnages étaient des méchants, mais pour spécifier un petit peu, notre Dem, notre personnage principal, est un roi squelette. Sarah, qui nous suit actuellement, est une historienne fantôme. Plus tard, nous récupérerons Lita, qui est une technicienne vampire. Et viendra Eric, le prince zombie. Voilà. Vous savez tout. Le plot était vachement bien. Le plot est très rapide. Moi, j'aime bien, ça va droit au but, au moins. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des pages et des pages. Là, vous voyez, par exemple, il y a les choix level A, level B, à la fin des combats. Et donc, c'est là qu'on doit choisir, qu'on doit prendre l'option qui permet que notre personnage soit plus utile pour la suite de la run. C'est ça, parce que du coup, si vous mâchez, vous allez sectionner automatiquement l'option A. En fait, parfois, il faut prendre l'option B, par exemple, pour débloquer les sortes de heal avec Sarah. Et du coup, on s'approche du premier boss. Et ça, on arrive doucement mais sûrement. Et voilà, on est Reaper. Et du coup, on va faire Death Blow à l'infini. Jusqu'à ce qu'on ait plus d'NP, et puis dès qu'on a plus d'NP, on attaque. Voilà. C'était le boss. Ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Donc le seul moment de muni-ing un peu chiant finalement, c'est... Un peu délicat, ouais. C'est pour les options, parce qu'il ne faut vraiment pas se planter. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'effet direct sur la réussite ou non de la run. Mais il y a certains choix qui sont absolument crucials. Enfin, cruciaux, même. Et si on se plante, ça peut mettre en péril le run. Du coup, c'est pour ça qu'il prend un peu son temps par moment. N'hésite pas. Je vois que dans le chat, Ridlet connaît le jeu. N'hésite pas, si tu as des infos, des trucs à donner. On prend. Parce qu'évidemment, en tant que bon commentateur, nous avons préparé toutes nos runs, mais... Bien sûr. Et du coup, on récupère l'hita. Voilà, on récupère l'hita qui est donc la techie vampire. La technicienne vampire. Et nous sommes dans un monde, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, fantasy post-apocalyptique. C'est pour ça que vous voyez des voitures. Et nous allons rencontrer bientôt des voitures démons. C'est ça, les fantômes voitures. Effectivement, il y a un système de combo qui est donc le système de combat du jeu. On cumule des attaques, ça fait plus mal. C'est, voilà, certains combats qui sont très éliminatiques, ça va très vite. Le bon Storm qui a vraiment tout balayé. Et là, c'est bon, on marche beaucoup. Et en fait, l'un des coins d'arrivée, on est un combo x6 et c'est à balayer le réseau voiture. Et du coup, la colonie de Ridley, Chakour ajoute plus ou moins de multiplicateur au combo. Donc le multiplicateur qu'on a en haut à droite. Et ça, les compétences cassent ce combo ou alors font plus de dégâts, enfin plus chiffré ou plus elles font de dégâts. C'est ce qui s'est passé un peu avec Bonne Storm. Oui, il y a des moments où c'est complètement débile. On a un chiffre de combo hallucinant et du coup, on wipe les ennemis très 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 rapidement. On est passé à x5 et du coup, il parle de, je crois que c'est Sarah aussi qui fait ça. C'est vrai qu'il y a la capacité Escape qui permet de s'enfuir des combats. Ce qui va être ultra pratique parce qu'en fait, ce qui est assez étrange dans la run, c'est qu'il ne faut pas enjonger, enfin comment dire, emmagasiner trop d'XP. C'est-à-dire que dans l'absolu, on ne veut pas être à peu près au-dessus du niveau 26. Avant, je ne connais pas la raison pour laquelle on ne veut pas dépasser le niveau 26, mais en tout cas, il ne faut pas. Et oui, c'est pour ça que la capacité Escape de Sarah est ultra utile. Ça nous permet de maîtriser l'XP qu'on met dans les personnages. Voilà, à la fin de chaque combat, on regagne tous ses PV, comme il dit Ridled, et donc on joue en easy, ce qui nous permet de régénérer des MP. Et on est arrivé au boss Junk Monster. Alors, la strat est relativement simple, avec Dem, on fait toujours Death Blow à l'infini. Avec Sarah, on fait Snow Storm, et après on attaque, et avec Lita, le personnage qu'on a eu, qu'on vient d'avoir, on attaque Zap Junk. Le monstre de ferraille, voilà, qu'on vient de... Il s'est fait endormir. Il y a un moment où il faut choisir correctement ses stats. Et du coup, on a fini, et on va aller vers la grotte d'eau, c'est ça ? Donc là, ça va aller très vite. On a set up ce qu'il fallait précédemment pour que les corbeaux tiennent un tour, pas plus. Généralement, on va Bonne Storm, et puis quelques attaques ensuite. Sinon, on a Tempête de Neige, plus des éclairs. Si on est un peu bas sur les MP, ça consomme moins. Donc là, il y a énormément de... Voilà. Il y a énormément de montres qui pop à la fois, donc... Les dégâts sur plusieurs... Le Bonne Storm, en fait, les dégâts sur plusieurs ennemis, ça passe très bien. Ce qui permet de ne pas perdre du temps à se taper ennemis par ennemis. Ah, du coup, il y a des donjons bonus et des boss optionnels qu'on ne verra pas. Du coup. Vu que c'est le run à 10%. Ouais, et je crois pas qu'il y a une incentive particulière. Enfin, tu vas dire... Je ne sais plus si j'ai vu des incentives précises pour ce jeu. Mais n'hésitez pas à bourrer les incentives, elles, qui ont été lancées et qui sont en concurrence actuellement. Elles sont en dessous de votre écran, ça défile normalement. Ouais. Et je rappelle du tas que vous donnez pour la Nami. Afin de... Afin de nous battre contre les maladies mentales. Et pour la recherche contre ces maladies au niveau mondial. Trop là, et voilà, les dégâts. Sachant que, du coup, on a Dem qui fait beaucoup de dégâts. Et on a aussi, du coup, l'ITA. Avec le fusil qu'on est censé récupérer. Le jeu qui est sorti, du coup, sur PC et également sur Xbox Live. Ouais. Sur le Xbox Live, pardon. Ah, voilà, du coup, c'est ça. Là, il fait un détour sur la route pour récupérer le fusil, là-bas, pour récupérer. Monde mauvais. Mais à quoi sert-il, ce fusil ? Il fait beaucoup de dégâts. C'est ça, on va l'équiper sur l'ITA. Et l'ITA pourra faire des sniper shots avec. Que vous voyez bien, elle est un peu technicienne, etc. Donc, on lui met une arme à feu. Ce qui est pratique, finalement, dans un monde fantasy post-apocalyptique, avec X et X, n'importe quel autre truc, de pouvoir mixer des voitures démons et des rois squelettes. Et du coup, c'est équipé, on l'a récupéré. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, on a un nombre d'escapes assez limité avec Sarah. Il me semble que c'est quatre. Donc là, premier, pour aller jusqu'au boss. Et j'imagine que si on est à plus de quatre, on va devoir prendre le fight. Donc, on est déjà à deux. Suspense. En fait, ce jeu, il y a vraiment une grosse, grosse composante RNG. C'est la principale difficulté, j'ai l'impression, du run. Troisième escape. Alors, on y croit. Deux quatrièmes, du coup. Du coup, il y a les cartes, je pense, pour... On snipe. Et voilà, du coup, le heal point pour recharger la mana et le dragon. Enfin, le boss. Le dragon squelette, du coup. Qu'on va bourrer. Un coup, multi-strike avec Dem. Et après, juste full death blow. Et pour Sarah, Snowstorm. Sauf si on doit soigner Lita ou Dem. Quoi que Sarah a pris quand même un peu cher. Elle reste 26 points de vie. Sarah est un peu mal. Et elle va... Ok, du coup, elle est décédée. On a perdu. Bon, on a quand même gagné. Évidemment, on reprend tous nos HP à la fin d'un combat. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Ah, c'est peut-être ça, Ridley. Le fusil qui peut être touché de tous les ennemis avec ce genre en effet de l'arme. Et du coup, c'est quand même vachement utile avec Sniper Shot de Lita. Oui, ce qui permet finalement des one-shots, presque. On va se rendre maintenant au château, à Motherbound Castle. On va faire quelques escapes de combat, normalement. Pour aller récupérer Eric. Voilà. On vient de récupérer. Et on doit lui choper une hache, beaucoup mieux que ce qu'elle a actuellement. Eric, qui est donc un prince zombie. Du coup, dans l'idée, on ne veut pas se battre plus de quatre fois. Et c'est un château brillant. Oh là là. Je ne l'avais pas avant que tu la dises. Beef and fire, comme dame. Ah ben oui, bien sûr. De la renaissance, voilà. C'est bon, on les a eus. Pour répondre à Carapute, To Loose Save the World, évidemment, est un petit peu plus drôle dans sa démarche. Mais ce jeu-ci est également bourré de références, de clins d'œil et de passages très très sympas. Pour un peu qu'on se mette à lire les dialogues qu'on y en a. Ouais, parce que là, pour le coup, on a surtout droit au textbox de combat. Ouh, Lita qui a pris un peu cher. Normalement, les combats ici ne sont pas si durs que ça. Tout le long du jeu, finalement, on devrait arriver à s'en sortir sans game over. De toute façon, le game over est run killer. Du coup, il veut passer Rita, Rita niveau 20, avant le boss. Déjà niveau 1. Avant usure peur. Du coup, niveau 20, il reste que 6 niveaux. Après le prochain boss qu'on va avoir, on va commencer à ne plus faire aucun combat. On va juste jouer au lâche. Alors non, je suis où les biches, mais celle-là, je ne le dirai pas. Je refuse. Mais ce n'est pas ta faute à toi. Pendant que Sarah et Lita sont morts, mais heureusement, il nous restait les autres personnages pour faire la suite. Un petit heal sur le chemin. Il a fait quand même une save de backup au casse-là. Et on a fait une save, oui, quand même. En marathon, on va éviter de tuer la run. Donc on se rapproche du prochain boss. L'usurpateur en français. D'accord, apparemment, en fait, c'est le premier RPG des développeurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus sur coups d'essai que G2O ou Save the World. C'est ça, ils ont fait celui-là avant que Tulu. Ah, du coup, Shacktoise a mis un filage 10% de dégâts. Bon, d'un côté, ça nous arrange dans le cadre du speedrun, de ne pas traîner. Merci à Ridley, notre dealer d'infos. Ridley qui a fait tous les jeux de la Terre de l'Univers. C'est très dur de trouver des infos sur le jeu. Sans y jouer, il faut dire. La page Wikipédia est très laconique. Ok, du coup, le heal points. Et je pense qu'on va bientôt arriver vers le boss auquel le save. Petite save, histoire de... Voilà. L'usurpateur. Donc probablement sur le trône alors qu'il ne devrait pas l'être. Et qui est donc l'usurpateur du trône du prince squelette. Le méchant, le seligo. Là, le principe, c'est que je vais juste taper. Taper un peu comme un sourd. Juste heal avec Sarah au besoin. Le time-word, à mon avis, c'est pas une... Ok, c'est bon. Mais si le timer, étant donné qu'elle fait beaucoup de dégâts, un peu comme Eric, c'est pas forcément une très bonne chose. Après, bon, il a tellement peu de vie que... Petite hésitation sur... Ouais, c'est bon, il faut savoir ce qu'on fait là. Quelle start on augmente, ça. Alors, il va falloir ensuite se rendre, du coup, sur Montagne des Revenants. Hop, et du coup, là, donc, le bâton de Merlin. Si je ne dis pas de bêtises. Yes, et les pégeants pour them. Et là, maintenant, à priori, on est censé ne plus prendre aucun fight. Peut-être qu'il va quand même prendre un peu pour être safe. Donc, oui, là, comme tu viens de dire, on va essayer de ne prendre aucun fight, maintenant. Il y a quelques mots qu'on va rencontrer sur la route qui sont des âmes maudites qu'on pourra combattre parce qu'elles meurent rapidement, finalement. Mais les autres, on veut absolument les skips. On ne veut pas prendre les fights. On ne veut pas risquer de prendre d'XP ou de perdre trop de temps. Ah, du coup, si, si, on reprend les fights, quand même. Je pense que là, c'est vraiment la strate de marathon. Ou alors parce qu'il manque d'XP. C'est un peu comme une référence à comment beaucoup de RPGs vont vous débrouiller. Pour des choses qui ne peuvent même pas faire sens. Une des mes petites petites choses qu'ils font pour se débrouiller avec les trends de RPGs dans ce jeu, c'est que vous allez voir dans les villes, et il y a des troupes de troupes que vous n'avez jamais puissé ouvrir. Le runner est en train de raconter qu'il y a des petits trucs qui se sont faits pour moquer des RPGs classiques. Notamment le fait que vous allez des fois aller dans certaines villes et trouver des coffres qui sont lockés, qui sont fermés. Et ils le resteront tout le long du jeu. Vous ne tomberez jamais sur un item qui permettra de l'ouvrir. Ça, c'est juste trop bon. C'est pour ça que du coup, je voulais penser à un côté, mais apparemment, ce n'était pas vraiment possible. Du coup, il n'est juste plus le jeu t'à-coup d'air rapidement. A priori, ce n'est pas vraiment le genre de jeu sur lequel on peut être très monomaniaque. Je pense que c'est le genre de jeu où on fait deux ou trois runs, et puis voilà. À peu de choses près. Surtout, je crois que la dernière run date d'un petit moment quand même. Mais c'est sympa, ça change un petit peu. On joue les méchants en plus, c'est chouette. Oui, c'est ça. Le jeu est une grosse blague. Il y a énormément de clichés, d'anti-clichés, et de références à d'autres grands jeux. RPG, surtout. Et surtout, un peu dans la veine de tous les jeux 1D, du genre réutilisation des codes et parodie des codes. Nous nous dirigeons vers Langsong, il faut le dire quand même. Et on va avoir quelques combats aléatoires, du coup. Ce qu'on veut absolument dans les combats où il y aura des voitures maudites, on n'en veut pas plus de trois, parce que c'est long. Parce que c'est plus long, et on ne peut pas les éliminer aussi rapidement que si elles ne pop que par deux. Donc on verra si le runner a un peu de chance de ce côté-là. Là, par exemple, c'est pas mal, il n'y en a que deux. Il y a un petit démon à derrière de la voiture. Tu as mal entendu le chat, c'est Langsong. Mais non, mais non, tous les runners sont solides en marathon, il n'y a aucun... Donc nous sommes dans le métro. Encore un jeu avec un métro ? Le train, le métro. De toute façon, pour un jeu qui se moque un peu des RPG, évidemment. Je ne crois pas qu'on aura les égouts, cela dit. Mais on aurait pu. Si, 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 juste après la phase du métro, on a les égouts. D'accord, ok, le problème de manette, ça va. La manette, c'est déconnecté. Tout va bien sur cette run. Il n'y a aucun problème, jamais. La manette possédée. Alors, je ne sais pas s'il y a une présence de tortues dans les égouts. On va laisser ça pour les consoles. Et deux gros rats. Et les fameux color swap des ennemis qu'on retrouve dans tous les jeux. C'est tout qu'en plus, généralement, c'est un peu une... Enfin, quand on dirait... C'est un peu masqué. C'est genre, on te met un ennemi au tout début du jeu. Et puis, on te le ressort à la fin du jeu, quand tu as presque oublié. Avec une couleur différente. Là, c'est vraiment genre, hé, t'as vu ? Ben oui, c'est le même. Ok, voilà, les égouts. Pour te faire mentir. Ben oui, oui, je veux. Avec de l'eau qui fait penser à la scène. De mon côté, j'ai plutôt de la chance. Le run et la saune, c'est pas simple, mais ça va. Et donc, nous apprêtons à aller vers le prochain boss, qui s'appellera Tourette, probablement. Enfin, je me suis permis de traduire des noms des trucs, etc. Et il s'appelle Tourelle, sur mes notes. Ce n'est peut-être pas la traduction exacte. Oui, je suis, c'est conscient. Alors, ça sera le boss le plus dur du jeu. Donc, si jamais vous apprenez la run, il faut beaucoup practice dessus. Il est vraiment compliqué. Donc, en fait, c'est deux chars d'assaut. Il faut d'abord se charger de la Tourelle, qui est présente à gauche. Et après, celle de droite, évidemment. Ouais, du coup, et donc, en fait, il y a toute une histoire de skills de buff avec Battlecry et Relic. Voilà, donc, on s'est débarrassé de la Tourelle de gauche. Ouh, les dégâts, il ne reste plus que Sarah et Eric. Bon, allez, ça va passer. Bon, du coup, attends, il ne reste plus que Demelita. Heureusement qu'on a sauvegardé, oui, comme il disait. Juste devant, ouais. C'est vraiment très compliqué, hein, c'est pas vraiment qu'Azu, Relic, Smash, pour taper. Non, vraiment, Eric, il ne fait que taper, il n'a que ça à disposition. Sachant qu'on ne veut vraiment pas que le combat se ternise, c'est du jour la dernière chose qu'on veut. Ouais, puisque tous les monstres, comme on disait tout à l'heure, gagnent plus de 10% d'attaques, ce que vient de rappeler le runner, sur toutes leurs attaques, à chaque tour. Donc on veut vraiment que le combat dure le plus rapidement possible. Pardon, je me suis perdu dans cette phrase. Tu t'es pas en accord avec toi-même. C'est ça. Ah, Sarah, il n'aura plus que 3 HP. Ah, ça va être compliqué. La focalile, ok, ça va. On est en meilleure état que tout à l'heure. Ouais. Ouais, clairement. Euh, je me suis sûr. Eh, non. Allez, deuxième game over. On y retourne ? Ah, il n'avait jamais vu ça avant. Never happened before. Vous pouvez le marquer sur vos bingos. Vous pouvez cocher la case. C'était cas-là. Donc ça me demande si c'est Dark Souls. Effectivement. C'est le Dark Souls des JRPG. Oh, mince. Ok, donc première tour est down. Et du coup, il reste la deuxième. Mais là, encore une fois, pour l'instant, au niveau des HP, il n'a pas l'air si mal que ça. Mais cela dit, le boss a tellement la possibilité de down 2 à 3 persos en un coup que... Ah, plus d'NP. Ah, c'est ça. Bravo. GG. On peut applaudir le runner. Des applaudissements. Vraiment un boss compliqué. Au priori, c'était le plus dur. Et le prochain donjon et boss sera le dernier boss du jeu. Bah voilà, on arrive à la faire déjà. C'était rapide. Pardon, excusez-moi. On aura encore deux boss. Un dernier donjon, mais deux boss. C'est ça. Ce qui est, somme toute, très classique. Le petit... Les monstres verts, là, qui ressemblent très fort à la série. Bins, j'ai oublié le nom. Pourquoi il y a des robots comme ? Parce que le chat pourrait le retrouver avec ces sortes de verts, là, qui sortent du sol et qui viennent bouffer tout le monde. Il y a eu plusieurs films et une série. Juste vous, je n'ai pas fait qu'à Faustprite. C'est vrai qu'ils les remontrent. On ne les voit pas. Il y a des slimes, des poissons en sable. Et les Robocop. Pas d'une, non, pas du tout. Non, non, pas d'une. C'est une série très haute. Il y a eu quatre films, je crois, ou plus. On se parle, on se retrouvera tout à l'heure. Pas Starship non plus. Ok, il va quand même prendre ses notes, hein, pour être safe. Pourquoi ? Parce que ce que je trouve très étonnant, c'est qu'ils ne font pas de capturer de la fenêtre, apparemment. J'aurais fait une capture de l'écran. C'est plus facile, hein. C'est peut-être plus rapide, ouais, j'imagine. Ah, très mort. Voilà, merci. Merci le chat. Le chat au poil, comme d'habitude. Si je me faisais une question. C'est une série et une film que je recommande énormément, d'ailleurs. Très, très drôle. Alors, le jeu, nous sommes, du coup, dans le laboratoire. Dernier donjon du jeu. Nous allons devoir récupérer les lunettes pour l'ITA. C'est ça, les Haikyuu Glasses. Les lunettes d'Inteloo. Donc, nous nous battons contre des chemises de laboratoire. Possédées, volantes. Possédées et des Arlen Meijer. Aussi possédées. Le gars zombie. Non, stop, vous n'avez pas le droit. Merci, Callis. Ah, du coup, c'est le fameux moment, le fameux temps mort pour lequel il y a un lanceur qui lit tous les dons de l'univers. Ah, là, le pur routing, on va droit vers le boss. Ah, ouais, là, il n'y a pas grand-chose. Full couloir. On va juste avoir des combats, quoi. Et puis, après, ça sera plié. Bah, ouais, c'est bientôt la fin, de toute façon. Il y a vraiment encore deux combats de boss. Et puis, après, c'est les seules choses qu'on est censé prendre. Ok, le heal, le save. Et du coup, donc, voilà. Prochain boss qui sont les héros maléfiques. Et il y a un ordre, évidemment. Il est plus facile. Et il faudrait suivre cet ordre. C'est de tuer d'abord Evil Sarah, Evil Leta, ensuite Evil Eric. Et comme Eric, c'est un zombie, il me semble qu'il faut le tuer deux fois. Et ensuite, Evil Dem. Et encore une fois, ce n'est pas un combat facile. Pour Dem, on spammera les Battle Cry et les Death Blow. Pour Sarah, on utilisera les Freeze Blast. Et on fera une heal wave à chaque tour pour que notre partie reste en vie. Pour Leta, on fera du snipe. De toute façon, Eric et Eric vont taper comme un sourd. Mais du coup, dans le combat, c'est quand même plus facile. J'ai l'impression. Ça s'est bien passé, hein ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, du coup, il faut buter le healer en premier. Les méchants des méchants, c'est les légendes. Exactement. Ça, ce sont des méchants des méchants possédés. Qui sont aussi méchants. Le prochain boss s'appelle Ultimate Evil. Si ce n'est pas un méchant méchant, ça. Ultimate Evil. Le mal absolu. Le mal incarné. Le vrai méchant. Mais au moins, tu vois, tu n'as pas la surprise. Je veux dire, il y a un boss qui s'appelle comme ça. Tu sais à peu près à quoi t'en tenir. Ce qui fait peut-être référence au cinquième élément, d'ailleurs. Où le méchant est juste... Le... Evil, quoi. Ouais, ça va. Le mal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, ben alors, voilà, c'est les bonnes références ici. Laissons ça passer. Multi-pass. Wink, wink. Multi-pass. Arrêtement, après, Bruce Willis, Chris Tucker. Comme quoi, beaucoup de références cachées potentiellement. Ou alors, on dit vague, mais... Pas trop fort. Vague. 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 C'est terrible. Il n'y a vraiment rien, quoi. C'est un grand laboratoire vide, effectivement. Alors... Le runner est un chouïa paumé. Où suis-je ? Que fais-je ? En fait, il y a tout qui se ressemble en même temps. Ah oui, c'est pas facile. Il a oublié ses notes. Il vient de dire qu'il a oublié ses notes. Donc, effectivement, ça n'aide pas. Non, mais je crois en lui. Un grand laboratoire, peut-être que j'ai parlé trop vite, mais évidemment... On ne somme pas dans un chien. Un grand laboratoire vide, c'est quand même dommage. Ah, ça y est. Un point de ville, un escalier. Je crois que c'est la fin. Je crois. Ça ressemble à une fin de jeu, effectivement. Et voilà, pendant que j'ai eu de longues rôtes contre... Titas, qui est... Voilà, Ultimax qui t'en fait, je vois. Et Titas qui n'est pas méchant. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il y a tout. Il y a tout dedans. Ah oui, il y a les ailes, les griffes, les épées, la magie, la tête de mort. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, le boss de fin prototypique... Il manquerait juste qu'il prenne la moitié de l'écran, quoi. Donc, pareil, Death Blow, Battle Cry, tout ça. On se buff et on tape dessus. Alors, si jamais, à l'issue de cette semaine, vous ne savez toujours pas comment router un RPG, vous pouvez quasiment être certain que ce buffet pour en dit tout et après attaquer, c'est une bonne solution. À peu près. Souvent. Souvent, une bonne solution, effectivement. Et prenez toujours des larmes de basketball ou des trucs comme ça, qui vous permettent de continuer les combats. Oui, cette lutte est largement pourquoi Leta est tellement importante. Même si elle ne fait pas de damage qu'Eric, elle a beaucoup de damage pour le coup. Sarah, qui est un fantôme, a quand même un sort qui s'appelle Boo. Au moins, c'est RP pour le coup. C'est un peu plus enlevé. Vraiment, on ne fait que taber, et puis si jamais on a besoin, on fait heal wave ou heal avec Sarah. Il soigne toute l'équipe et heal soigne un seul personnage. Donc un peu plus fort, j'imagine. Sarah Connor. La pétrole qui se jette à camp perdu. Nous avons perdu Leta, ce n'est pas grave, puisque nous avons de quoi l'arréficiter. C'est fini, surtout. C'est fini, surtout. Du coup, GG. Et time. Du coup, je ne vois pas le timer avec le machin. Nous avons sauvé le monde et il redeviendra dès qu'il était avant. Et donc, Eric le zombie parle français. Le brains ! Voilà, avec un accent... Il existe de close enough. Sur close enough. Avec un accent écrit fantastique. Et voilà. Et voilà, Dr. Duck a voyagé dans le temps et par des méthodes non-divouquées. Oui. A réussi à arrêter l'apocalypse. Et pour se souvenir de ces héros morts-vivants. et ça passe trop vite. Nous avons créé un moment. Voilà, c'était vachement bien. Il fait beau, il y a du soleil en fond, il y a le monument sur le côté, la vie qui a l'air paisible, tout est vert. Voilà, tout est vert, il y a des arbres. Et bien, du coup, vu que le jeu est terminé et qu'on regarde la cinématique de fin qui n'est pas vraiment une cinématique, on va rappeler une dernière fois que nous sommes ici pour soutenir l'Anami, qui est la National Alliance on Mental Illness et qui se bat pour aider les personnes atteintes de maladies mentales ainsi que leur entourage et également qui aide à la recherche contre ces maladies. Donc, n'hésitez pas à bourrer les dons pour les diverses incentives qui sont présentes en dessous du jeu, de l'encadré du jeu et qui défilent. Et également, lorsque vous donnez sur le tracker officiel du RPG LB, vous entrez dans des loteries pour gagner certains lots dont une Switch, d'autres choses du genre. Et dire également qu'il y a une page Yeetie où vous pouvez acheter des t-shirts et d'autres pins qui sont vachement chouettes. Et une partie de l'argent que vous mettez dans ces t-shirts sont reversés par The Yeetie à la fin de marathon. Un quart, voilà. Et du coup, pour ce qui est du petit point défi, il y a Missile qui est toujours en tête pour le rename d'Angelo dans FF8. Alors, il y a 41 dollars d'avance. C'est confortable, mais un snipe est s'il est arrivé. Voilà. Vu ce qui s'est passé sur... sur... du coup, on va vous souhaiter de bonnes runs et on vous retrouve demain pour des robots et des trucs où ce n'est pas des robots. Ah, exactement. Bonne après-midi et bonne run à tous. Profitez bien, absolument. N'oubliez pas, hydratez-vous et marchez un peu. Faites des trucs.